Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 19 juillet 2024, 9h02, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Surveillez vos abonnements aussi. Il y a une grande vague de désabonnements. C'est vraiment étrange. Donc, assurez-vous que vous êtes toujours abonnés. Merci à ceux qui m'ont envoyé des liens et des messages toujours très appréciés. Comme il fallait s'y attendre une nouvelle incroyable ce matin, et c'est une panne technologique mondiale à laquelle on a à faire face. C'était juste une question de temps. Est-ce que c'est une attaque, une cyberattaque? Probablement que oui, dans le contexte mondial actuel. Mais ça nous rappelle à quel point on va être vulnérable, dans les mois qui s'en viennent, d'événements gigantesques et perturbateurs. On s'en va voir ça tout de suite. C'est complètement hallucinant. Panne technologique mondiale, des vols cloués au sol, des bureaux touchés, des utilisateurs d'Internet confrontés à des perturbations. En Afrique du Sud, les banques sont touchées et plus de 100 vols sont annulés à New York. Les banques sud-africaines ont connu des interruptions de services pendant plusieurs heures. Et à travers le monde, des perturbations affectant les compagnies aériennes et les aéroports du monde entier, Allemagne, Eurowings a annoncé vendredi, aujourd'hui, avoir dû annuler ses vols intérieurs en Allemagne, ainsi que ses vols à destination et en provenance du Royaume-Uni. La filiale Low Cost de Lufthansa a déclaré que ses processus d'enregistrement et d'embarquement avaient été perturbés par la panne informatique. La compagnie aérienne a appelé les personnes voyageant en Allemagne à réserver un billet de train et à leur soumettre la facture pour un remboursement Corée du Sud. Plusieurs compagnies aériennes Low Cost ont signalé des problèmes provoquant des retards dans l'embarquement. Des passagers à l'aéroport international d'Icheon, le plus grand aéroport du pays, et ainsi de suite. United Airlines a déclaré que les pannes avaient un impact sur un système ou sur ces systèmes informatiques et avertit ses clients de possibles retards, et ainsi de suite. La Bourse de Londres annonce que certains services sont perturbés, mais que les échanges ne sont pas affectés. Les aéroports thaïlandais et singapouriens signalent des perturbations, des vols retardés à l'aéroport de Berlin, et des centaines de personnes attendent l'enregistrement manuel à l'aéroport de Hong Kong. Les perturbations numériques peuvent causer des réels dommages, selon un expert en cybersécurité. Et tenue olympique, retardée par des interruptions de voyage, et certaines délégations retardées pour les Jeux olympiques de Paris. Donc, l'arrivée de certaines délégations olympiques a été retardée en raison de la panne, ainsi que de la livraison des uniformes et des accréditations. Donc, CrowdStrike affirme qu'il travaille à résoudre les problèmes causés par la mise à jour de Windows. Le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, a déclaré que la société travaillait à résoudre les problèmes créés pour les utilisateurs Windows de ces outils par une récente mise à jour dans une publication sur sa plateforme des médias sociaux. Donc, on pourrait peut-être penser que c'est ça qui a causé cette panne généralisée. Une panne de courant a fait que les cabinets médicaux à travers le Royaume-Uni, la plateforme de transport maritime polonaise, est à l'arrêt. L'aéroport de Paris affirme que ses ordinateurs fonctionnent, mais les voyageurs des Jeux olympiques pourraient être encore confrontés à des retards. Sky News au Royaume-Uni est de retour à l'antenne parce qu'il y a beaucoup de services de télévision qui avaient été mis hors antenne. Les pannes pourraient être liées à un outil de sécurité, CrowdStrike. L'une des causes possibles des problèmes Internet qui affectent les compagnies aériennes, les entreprises et les gouvernements du monde entier est un outil développé par la société de sécurité en ligne CrowdStrike. Une panne de courant généralisée perturbe les vols et les activités des entreprises dans le monde entier. Donc, chers amis, ça c'est probablement ce qui nous attend dans les mois à venir. Dans le contexte actuel mondial de tensions, 60 élections, gros, gros, gros moments de l'histoire, grosse guerre entre le pouvoir, pour savoir qui va détenir le pouvoir, c'est ce qui va nous attendre. Ça peut être provoqué par des gens mal intentionnés, des gouvernements mal intentionnés. Ça peut être provoqué par une éruption sur le soleil qui va nous donner une tempête géomagnétique qui va venir cramer le réseau électrique, comme ça pourrait être aussi une impulsion électromagnétique déclenchée par une bombe nucléaire qui serait explosée en haute altitude. Donc, moi je vous dis, 2024 est loin d'être terminé. Préparez-vous, parce que ça sent vraiment, vraiment mauvais. Je vous reviens.